Bonjour et bienvenue dans la partie numéro 2 de notre guide du débutant pour World of Tanks. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur les différentes classes et branches et des nations présentes dans le jeu, ainsi que sur les chars premium. Lorsque vous lancez le jeu et que vous accédez à l'écran des nations, vous marquerez qu'actuellement sont présentes 7 pays différents, qui vous proposent chacun une ou plusieurs branches selon leur état de développement. Alors vous avez pour l'instant la Chine, avec deux branches montant jusqu'au tiers 10, une branche de chars moyens et une branche de chars lourds. Pour la France c'est un petit peu plus fourni avec une branche de chasseurs de chars, une branche de chars lourds, une branche finissant par un moyen, ainsi que de l'artillerie. Pour les allemands vous avez une grande quantité de branches différentes avec pas moins de 7 tiers 10. Les britanniques, une des dernières nations arrivées dans le jeu, n'ont eux que 4 chars de tiers 10 aboutissant en fin de branche. La branche des moyens avec le FV 4202 qui va être bientôt remplacé. La branche des TD avec le FV215B183 et son canon assez impressionnant. La branche des FV215B qui lui aussi va être remplacé très bientôt par un autre tiers 10. Et l'artillerie. Ensuite vous avez la nation américaine qui elle est aussi très très bien pourvue étant donné qu'elle est l'une des premières à avoir fait son apparition dans le jeu. La branche russe c'est la même chose. Et enfin vous avez les derniers petits arrivés, les japonais qui n'ont qu'une seule branche qui monte jusqu'au tiers 10 et se terminant par un char moyen. Alors avant de nous intéresser aux différentes branches en particulier et plus en détail, nous allons d'abord évoquer les différentes classes qui existent dans le jeu. Alors je vais les évoquer ici de manière assez résumée. Tout d'abord vous avez les chars légers, les scouts comme on les appelle. Alors les chars légers, leur fonction sur le champ de bataille est de donner soit de la vision au reste de l'équipe afin que l'équipe puisse savoir où se situe l'ennemi et puisse lui tirer dessus. Soit si vous jouez un char léger de manière agressive, vous faufilez entre les lignes, allez détruire les artilleries ou attaquer de flanc les chars qui seraient occupés par le reste d'autres équipes. Ensuite nous avons les chars moyens. Le char moyen est un char véloce, généralement assez bien blindé au niveau de la tourelle, qui a une bonne mobilité, une bonne maniabilité, une bonne vitesse. Un canon généralement pas spécialement précis mais qui fait des dégâts conséquents et qui a pour spécialité de contourner, d'attaquer sur les flancs ou de tourner autour de l'adversaire grâce à sa bonne vitesse. Ensuite vous avez le char lourd. Alors le char lourd généralement c'est un char doté d'un très fort blindage, d'un très gros canon mais qui est plus lent que le reste des autres chars et qui est là pour encaisser les coups et pour progresser lentement et méthodiquement tout en faisant de gros dégâts aux adversaires rencontrés. Ensuite vous avez les chasseurs de chars. Alors les chasseurs de chars ont pour vocation à rester généralement en seconde ligne, à soutenir de très loin grâce à leur bonne précision et leur bonne valeur de dégâts. Ils sont aussi dotés généralement d'un facteur de camouflage qui leur permet de remplir ce rôle sans être détectés trop tôt dans la partie et donc en pouvant soutenir de manière efficace leur coéquipier. Enfin vous avez les artilleries qui ne se jouent pas du tout comme les autres chars du jeu et qui sont vraiment une classe totalement à part. Puisque l'artillerie en début de jeu vous allez vous déplacer pour trouver une bonne position et ensuite en appuyant sur la touche shift vous allez passer en vue d'artillerie. Une vue du dessus qui vous permettra de viser, d'observer les ennemis repérés par votre équipe et de tirer. Alors c'est un gameplay assez particulier étant donné que vous devez anticiper les mouvements, que la vitesse de l'obus n'est pas toujours très rapide donc il faut aussi prévoir comment va agir l'ennemi. Et aussi vous êtes extrêmement fragile et fort dépourvu si jamais un char léger ou toute autre classe de char non artillerie arrive à s'approcher de vous. A moins de réussir à le tuer en repassant en vue à la première personne, généralement votre destin est scellé. Alors je rajouterai car j'ai oublié de l'évoquer que les chars légers possèdent aussi un excellent coefficient de camouflage. En tant que scouts ils ont le même camouflage qu'ils soient en déplacement ou qu'ils soient à l'arrêt. Donc ils sont vraiment discrets et peuvent s'infiltrer dans les trous dans le dispositif adverse. Ou au contraire se mettre derrière un buisson situé à une position stratégique de la carte et observer l'équipe adverse sans que celle-ci n'arrive à les repérer. Alors il s'agit bien sûr d'un aperçu rapide. Il existe des chars moyens par exemple lents et bien blindés. Et comme il existe des chars lourds absolument pas blindés et rapides etc etc. C'est d'ailleurs en ça que le jeu est assez riche. C'est que vous pouvez vraiment trouver un très très grand nombre de manières de jouer des branches de chars selon votre affinité. Que vous soyez plutôt un fan des chars rapides et qui comptent en ennemis. Ou des chars lents qui peuvent encaisser. Ou des chars légers qui se faufilent et restent un peu discrets. Il y a de tout pour faire un monde et il y a de quoi servir toutes les vérités guerrières des joueurs. Alors au niveau des chars chinois nous avons deux branches qui se finissent avec le char moyen 121 et le char lourd 113. A branche du 121 à quelques moments difficiles avec des chars pas très folichons. Notamment le 59-16 par exemple. La branche du 113 elle est un peu plus solide et un peu plus consistante. Alors à savoir que si vous partez sur des chars chinois à haut tiers. Leur caractéristique principale ce sera de n'avoir quasiment pas de dépression. C'est à dire que votre canon ne pourra quasiment pas descendre vers le bas. Et vous aurez beaucoup de mal à profiter de nombre d'emplacements un peu escarpés sur les cartes. Vous serez toujours en train d'essayer de trouver un sol plat ou un sol légèrement en pente vers l'avant. Pour réussir à tirer sur des adversaires situés à la même hauteur que vous ou légèrement en dessous. La nation chinoise n'est clairement pas une nation que je recommence de prendre si on débute dans le jeu. Chez les britanniques outre les artilleries qui ont pour particularité d'avoir une excellente cloche. Qui leur permet de toucher des cibles situées très près derrière des éléments de décor. Et qui font pas mal de dégâts à haut tiers. Vous avez la branche des chars moyens se finissant par le FV 4202. Branches avec d'excellents chars. Notamment le Cromwell, le Comet, le Centurion 7-1. Ensuite vous avez la branche des chasseurs de chars. Avec là aussi des très bons chars. Je retiendrai en particulier l'Alecto, T7, le Tortoise et le FV215B183. FV215B183 qui a la particularité d'avoir un canon de la mort qui tue. Comme on dit dans les milieux autorisés. Étant donné que vous pouvez faire de très 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 grandes quantités de dégâts. Alors il a été récemment énervé. C'est à dire qu'il a vu ses caractéristiques ramenées à la baisse. Il reste néanmoins très 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 efficace étant donné que vous pouvez utiliser une munition qui a près de 230 de pénétration. Et si elle pénètre fera en moyenne du 1750 de dégâts. Donc si vous pénétrez vous avez de quoi sortir quasiment tous les tiers 8 et une bonne partie des tiers 9 du jeu sans trop de difficultés. Alors là aussi c'est un gameplay un peu particulier. Peut-être ne pas se lancer là-dessus dès le début. Vous avez ensuite la branche des chars lourds qui se finit par le V215B. Alors là vous avez plein de chars extrêmement lents. Extrêmement blindés mais qui sont très dépendants du déploiement de l'équipe et de l'endroit où vous vous situez. Pas une branche que j'apprécie outre mesure mais une branche qui se laisse jouer. Pour résumer là aussi la nation britannique était réservée aux joueurs un peu plus expérimentés. Et ne devrait pas être considérée comme première branche à entamer lorsque vous débutez dans le jeu. Petit dernier arrivé dans le jeu. Les japonais. Avec pour l'instant une seule branche qui monte juste au STB1. Les chars ont pour particularité d'être absolument dénué de blindage jusqu'à haut tiers. Il n'y a que les tiers 8, 9 et 10 qui commencent à avoir des angles de blindage qui peuvent faire ricocher. En dessous vous pouvez oublier. Là aussi c'est un gameplay très particulier étant donné que vous n'avez pas la maniabilité pour compenser votre absence de blindage et votre nombre de points de vie moyens. Là aussi à ne pas mettre entre toutes les mains. Pareil si vous débutez, si vous vous lancez dans le jeu ne commencez pas par les japonais. Cocorico nous allons maintenant parler des français. Les français sont pourvus d'une branche de TD qui est très solide. Notamment avec le S35CA ainsi que le Foch et le Foch 155. Une branche de chars lourds avec des très bons chars. Notamment l'IMX500, l'IMX50 120 et l'IMX50B. Alors c'était une branche qui était très particulière au moment de son introduction. Étant donné que c'était les seuls chars vraiment massifs et avec des barillets. Depuis il y a eu l'introduction de la branche du T57 Heavy américaine qui est un peu venue remettre de l'ordre dans tout ça. Mais l'IMX500 est un char qui reste néanmoins très apprécié dans toutes les compétitions en tir 8. Du fait de son barillet de 6 obus à 300 points de dégâts. Donc vous pouvez éliminer en 6 obus très rapidement tirés tout adversaire ayant en moyenne 1800 points de vie. Ensuite vous avez la branche des légers suivis des moyens. Alors là aussi des chars très sympas à jouer. Notamment le 1390 ou le Batchat 25T. Et enfin vous avez la branche de l'artillerie. Qui a pour particularité au tir 10 de présenter la seule artillerie du jeu avec un barillet. C'est à dire que vous allez tirer plusieurs obis de suite avec un très court intervalle. Et ensuite pendant une minute trente vous ne pourrez rien faire sinon recharger. Là aussi la nation française ne pas conseiller aux débutants. Parce qu'il y a des chars assez faibles en matière. Je pense au B1, à la MX40 qui n'est pas top. Vraiment en matière vous allez vous faire du mal. Alors ne commencez pas non plus par les français. Les français font une bonne deuxième nation. Je dirais dans un deuxième temps c'est un choix qui peut payer et qui peut être intéressant. Il reste ensuite les nations allemandes, américaines et soviétiques. Qui sont les trois nations à privilégier si vous débutez dans le jeu. Chez les allemands plusieurs branches sont assez sympathiques. Je vous recommanderais particulièrement la branche menant au E100. Cette branche est assez sympathique. Je vous conseille de passer par le Panzer II, puis le Panzer III A, puis le Panzer IV A, le Panzer IV D, le Panzer IV H. Et enfin de continuer avec le VK 3601, le Tigre I, le Tigre II, le E75 et le E100. Ce sont tous des chars solides et vraiment sympathiques à jouer. Avec un changement en milieu de montée à partir du tiers 6 et 7. Où vous perdez en mobilité mais vous gagnez en blindage et en puissance de feu. Le Tigre I notamment est très sympathique. Le Tigre II aussi. Et le E75 en tiers 9 est vraiment un monstre. Avec un très bon canon, parfois un peu imprécis, mais un blindage à côté très 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 efficace. Et enfin vous avez un tiers 10 le E100 avec son énorme canon. Qui, jouer à la hit lorsqu'il en est besoin, vous permet de mettre des jolies pralines à près de 750 points de dégâts à l'adversaire. Tout en bénéficiant de son très bon blindage et de sa mobilité correcte au vu de son poids. Parmi les autres branches allemandes, on notera la branche des artilleries. Avec des chars généralement très très peu mobiles à haut tiers mais qui font de gros dégâts. La nouvelle branche DTD qui commence au Marder 38T puis se poursuit sur le Panzer SFL 4C. Et qui monte jusqu'au Waffentrager E100. Avec là aussi de très très bons choix, notamment le Nashorn, le Rheinmetall Borzig et le Waffentrager E100. Vous avez l'ancienne branche DTD qui a un peu perdu de sa superbe mais qui reste quand même avec de jolis véhicules. Notamment le Stuck 3G, le Jack Panther et le Jack Tiger. Le Jackmanzer E100, le tier 10, chasseur de chars est un peu plus difficile à prendre en main mais là s'il est bien joué. Notamment avec des positions où vous pouvez cacher le bas de caisse de votre char est capable d'offrir de très jolies performances. Ensuite vous avez les deux branches de lourd avec notamment la branche que je vous ai conseillé, la branche menant E100. Mais vous avez aussi la branche du Maos. Alors à noter qu'actuellement le char de tier 9 de la branche du Maos, le VK4502B, possède un blindage de front absolument impressionnant. Puisque si vous l'affrontez de face, le seul point faible est le petit tourello du commandant de char. Il sera bientôt normalement remplacé ce char par le prototype du Maos qui viendra au tier 9 se substituer à lui. Vous avez ensuite les deux branches de char moyen. Alors la branche du Panther, avec le Panther qui est vraiment très spécial car il fait très peu de dégâts mais il est très précis et il a une très bonne cadence. La branche du Panther qui débouche sur le E50 et le E50M qui sont deux très bons chars. Et vous avez sinon la branche du VK30002D qui se poursuit sur l'Indian Panzer, le Leopard PTA et le Leopard 1. Leopard PTA et Leopard 1 qui sont là aussi de très bons chars mais qui ont beaucoup moins de blindage que le E50 et E50M. Et qui sont donc plus fragiles et plus difficiles à appréhender mais qui, mis entre les bonnes mains, sont capables de faire de très très bonnes parties. Et vous avez enfin la branche des chars légers avec la Turi, le RU251 qui vous attend au tier 8. Chez les américains, si vous débutez, sans hésiter, la branche que je vous conseille, c'est la branche qui mène au T110E5. En passant par le M3 Lee, le T1 Heavy, le M6, le T29, le T32 et le M103. C'est une branche vraiment très solide. Le tier 2 et le tier 3 sont sans particularité. Le tier 4 sera peut-être un peu pénible. Il faut le jouer plus comme un TD que comme un char moyen. Le tier 5 commence à avoir du blindage et à une bonne puissance de feu. Même chose pour le tier 6 qui est un T1 Heavy augmenté d'un tiers avec un petit peu mieux dans tous les domaines. Et ensuite le T29 et le T32 sont des chars assez particuliers à jouer mais qui ont vraiment un très grand potentiel. Puisque le T29 et le T32 en fait ont une très bonne dépression de canon et un excellent blindage frontal de tourelle. Donc en fait vous repérez un élément de décor du terrain et vous ne laissez dépasser que votre frontal de tourelle face à l'adversaire. Et pendant que vous enchaînerez les tirs qui feront des dégâts, les adversaires ricocheront sur votre mantelet et sur votre tourelle. Vraiment très sympa, ne pas obligé de gigoter la tourelle entre chaque tir quand vous utilisez le T29 et le T32 de quelques degrés de chaque côté afin d'éviter que les ennemis ne visent aux points faibles. Ensuite vous avez le M103 qui est un char lourd de tier 9 tout à fait solide. Et enfin le T110E5 qui est un char lourd qui se joue comme un médium, qui est vraiment très très polyvalent et qui est une très bonne introduction au jeu je pense notamment pour un premier tier 10. Ensuite nous arrivons aux chars soviétiques. Alors les chars soviétiques vous avez la branche du SU-152 se finissant sur l'objet 268 qui est une branche très solide de TD. C'est pas avec elle que je conseillerais de commencer néanmoins le jeu. Si vous deviez choisir une branche afin de commencer là aussi vous conseilleriez une branche de char lourd. Pourquoi toujours des char lourd en débutant le jeu ? Parce qu'ils ont généralement un gameplay plus posé, plus lent et qui vous permettent de réfléchir là où vous allez sur la carte, de prendre votre temps, de lire la carte du jeu, de repérer où sont vos coéquipiers, où sont les ennemis et d'essayer de prendre la bonne décision pour être le plus efficace possible. De plus comme ils ont généralement des cadences assez lentes entre chaque obus, ça vous permet de regarder votre mini carte ou de réfléchir à votre prochain mouvement ou au contraire de vous consacrer à angler votre char ou à bien vous présenter face à l'ennemi afin de minimiser les dégâts reçus. Donc pareil si vous commencez, vous commencerez au T-26, vous passerez par le T-46, le T-28, puis le KV-1S, le KV-85, l'IS, l'IS-3, l'IS-8 et l'IS-7. Alors l'IS est un char très solide avec un canon qui commence un petit peu à montrer ses limites mais qui est quand même assez puissant. L'IS-3 est un vrai bonheur à jouer avec son BL-9, il a un bon blindage, une bonne maniabilité pour un char lourd, une bonne cadence de tir, vraiment très très sympa. L'IS-8 est un peu l'extraterrestre dans la branche étant donné qu'il se joue vraiment comme un médium et il n'a pas un blindage aussi efficace que l'IS-3 à tiers équivalents. Et enfin vous aboutirez sur l'IS-7 qui est un char lourd très solide, même s'il a parfois une pénétration un peu limitée avec sa munition standard. Et il a aussi comme problème d'être assez joué très souvent par des mauvais joueurs, donc il a une mauvaise réputation. Mais si vous accrochez bien au jeu et que vous en maîtrisez suffisamment bien les mécaniques, je vous le conseille tout à fait, notamment en tiers 10. Au niveau des autres branches, vous avez les deux branches de char moyen, que ce soit la branche du T-43 ou la branche de la 44, qui toutes les deux débouchent sur le tier 9 T-54, qui est vraiment très très sympa, notamment avec sa munition Hilt qui permet de percer quasiment tout. Et enfin vous avez les trois chars moyens de tier 10, l'objet 430, le T-62A et l'objet 140, qui sont des copies quasi conformes les unes par rapport aux autres et qui vont permettre de varier un petit peu votre gameplay ou si vous participez aux guerres des clans, d'avoir trois chars au gameplay similaire de disponible quand vos chars sont bloqués après certaines batailles. Au niveau des TD, vous avez donc la branche qui se finit à l'objet 268, avec des chars qui ont des canons vraiment très sympas. A noter l'autre branche, où l'objet 263 est vraiment très sympa en tier 10, par contre le SU-100M1, le SU-101 et le SU-122-54 sont un peu en retrait. On notera au niveau des chars légers que les nouveaux chars introduits, notamment le LTTB, sont vraiment très très polyvalents et très sympas à jouer. A noter aussi que la deuxième branche des chars lourds, commençant par le KV-1, puis se continuant sur le T-150, le KV-4 et l'IS-4, est là aussi très très bien, notamment au niveau du KV-4 et du STI, qui sont très sympathiques au tier 8 et 9, le STI étant un équivalent du E-75 chez les soviétiques. A noter aussi au tier 6, dans la branche des lourds, le KV-2, qui est un char très renommé et très souvent utilisé, étant donné qu'il a un énorme obusier qui vous permet, même si vous ne pénétrez pas le char adverse, de faire de grandes quantités de dégâts, et qui est à l'aise aussi bien top tier que l'autre tier dans les parties. Je terminerai cette présentation des différentes branches en vous recommandant deux chars, des tiers 6 au tier 9. Au tier 6, je vous conseillerais de vous diriger, lorsque vous débutez le jeu, sur le Cromwell britannique ainsi que sur le T-34-85 soviétique. Au tier 7, le Tigre-1 allemand et le T-29 américain sont d'excellents choix. Au tier 8, l'AMX-500 français et l'IS-3 soviétique sont là aussi de très bons choix. Et enfin, au tier 9, le E-75 allemand et le T-54 soviétique sont de bonnes idées à développer lorsque vous commencez le jeu et que vous commencez à avoir suffisamment de bouteilles pour atteindre ce tier assez élevé. Le dernier point que nous allons évoquer est le cas particulier des chars premium. Alors qu'est-ce qu'un chars premium ? Un chars premium, c'est un char que l'on peut obtenir soit à l'extérieur du jeu dans la boutique de cadeaux contre des euros, soit à l'intérieur du jeu en dépensant des ors que vous aurez pu gagner soit en faisant des concours sur le site officiel, soit là aussi en dépensant du vrai argent dans la boutique hors du jeu. Alors quels sont les particuliers dérivités des chars premium ? Les chars premium existent sur de nombreux tiers et dans de nombreuses classes ainsi que dans de nombreuses nations. Ils sont directement élites, vous n'avez pas de module à rechercher. Ils ont un bonus au gain de crédit qui fait que vous faites de larges bénéfices après des parties tout à fait moyennes. Et ils vous servent enfin à entraîner des équipages sur diverses branches. A noter que certains d'entre eux possèdent un matchmaking amélioré qui ne leur fait pas rencontrer des chars de tiers plus au-dessus des leurs, mais parfois des chars seulement un tiers au-dessus d'eux, voire même uniquement du même tiers étant donné qu'ils sont parfois très fragiles et très faibles. Alors la règle d'or lorsque vous débutez sur World of Tanks concernant les chars premium, c'est ne pas acheter de chars premium tant que vous n'avez pas débloqué un char du même tiers à la loyale. Pour faire simple, tant que vous n'avez pas obtenu par exemple un char de tiers 8 en ayant monté les 7 chars précédents à la main après de nombreuses centaines de batailles, alors tant que vous n'avez pas fait ça, vous n'achetez pas de chars de tiers 8 premium. Pourquoi ? Parce que tout simplement vous allez vous retrouver, si par exemple vous en êtes au tiers 3 et que vous achetez un char de tiers 8 premium, vous allez le retrouver en bataille avec un char que vous ne maîtrisez pas du tout, avec des mécaniques de jeu auxquelles vous ne comprenez rien, et vous ferez des parties pourries qui ont de fortes chances de vous décourager et de vous faire abandonner le jeu, qui ont aussi de fortes chances de décourager vos coquipiers de jeu qui aussi risquent d'abandonner le jeu ou de devenir un peu plus aigris au fil des parties. Pour résumer, tant que vous n'avez pas suffisamment de maîtrise dans le jeu, ça ne sert à rien d'acheter un char premium, c'est souvent une option trop utilisée par les gens qui débutent et qui dépensent immédiatement avec la carte bleue assez d'argent pour acheter plusieurs chars premium de haut tiers. Non, tant que vous n'avez pas l'expérience à la dure, à la loyale, à la sûre de votre front, et que vous n'avez pas monté une branche à un tiers normalement, n'achetez pas de chars de ce même tiers en premium. Pour simplifier, pas de chars premium soviétiques de tiers 8, tant que vous n'avez pas atteint par exemple l'IS-3. Alors ensuite, au niveau des différents chars premium disponibles dans le jeu, il vaut mieux privilégier les chars de haut tiers étant donné que vous permettront d'entraîner vos équipages. Alors toujours faire attention lorsque vous achetez un char premium à voir s'il est bien de la même nation et de la même classe que les tankistes normaux que vous voulez entraîner. Et aussi bien regarder que votre char premium a le même nombre de membres d'équipage et qu'ils aient la même fonction. Oui, parce que si vous vous retrouvez à entraîner des équipages et qu'il vous manque une place sur votre char premium ou qu'il y a une place en trop, c'est pas top. Alors après, au niveau des chars premium, je vais particulièrement m'intéresser aux chars de tier 8 premium. Vous avez le 112 chars lourds chinois et le T-34-3 chars moyen chinois. A éviter pour un débutant, n'achetez pas ça comme votre premier char premium de tier 8. Chez les français, vous avez le FCM 50T. Le FCM 50T est un très très bon char mis entre les mains de très très bons joueurs. Malheureusement, si vous débutez le jeu et que vous atteignez le tier 8 à la loyale, là aussi, je vous déconseille de commencer par le FCM 50T. Chez les allemands, le Jack Tiger 8-8 est un choix assez sympathique étant donné que son collègue, le Jack Tiger normal, a été nerfé au niveau du bad case mais ça n'a pas été le cas du Jack Tiger 8-8. Que ses munitions ne coûtent pas très cher et que vous pouvez faire un large bénéfice si vous arrivez à bien le jouer. Alors après, c'est un gameplay vraiment lent et posé. à voir si ça vous correspond. A noter qu'il y a aussi le leveux. Le leveux, d'un point de vue personnel, je le trouve trop lent pour être vraiment efficace. Il a un très bon canon, une très bonne tourelle, mais vraiment une caisse en mousse. Et si vous regardez autour de vous, vous vous rendrez compte qu'il est généralement très mal joué. Donc là aussi, le leveux, j'éviterais. Si vous devez acheter un char tier 8 premium chez les allemands, plutôt le Jack Tiger 8-8. Chez les britanniques, pas de char premium de tier 8, donc c'est vite fait. Chez les américains, vous avez le choix entre le T26E4 et le T34. Pour moi, il n'y a pas photo, le T26E4 a trop perdu de sa superbe. Le T34 est vraiment sympa. Alors sur le papier, c'est un char lourd. Dans les faits, c'est un TD. Vous vous mettez en deuxième ligne ou juste derrière vos coéquipiers. Vous essayez de cacher le plus possible votre cache. Il est très fragile et vous essayez de mettre en avant votre frontal de tourelle qui est vraiment très sympa. Alors attention, la cadence de tir n'est pas folichonne. La précision peut parfois vous troller, mais ça reste un excellent tier 8 que j'aime bien. Qui est vraiment polivalent, qui souffre uniquement peut-être par un manque un peu de mobilité. Chez les soviétiques, au niveau du tier 8, vous avez l'IS-6. Alors l'IS-6, assez difficile à prendre en main si vous ne maîtrisez pas trop le jeu, étant donné que la pénétration de ses munitions est vraiment très faible. Après, il pardonne beaucoup d'erreurs et entre les mains d'un débutant, ça lui permet de commettre certaines bévues et de ne pas le payer directement cash, étant donné qu'il a un bladage, notamment sur les côtés, avec un bladage espacé très sympa. Chez les japonais, là aussi, pas de char de tier 8 premium. En bas tiers, un premium n'est généralement pas nécessaire, étant donné que vous progressez assez vite dans les tiers, et que les parties ne vous font généralement pas perdre d'argent. Lorsque vous atteignez les tiers 8, 9 et 10 du jeu, il devient généralement, je ne dirais pas obligatoire, mais très conseillé d'investir dans un premium, étant donné que vous aurez souvent des parties où vous finirez dans le négatif, notamment en tiers 10, que ce soit parce que certains chars ont des munitions qui coûtent absolument cher, ou que ce soit parce que certains chars ont des coûts de réparation absolument élevés. Donc pour résumer, si vous devez acheter un char tier 8 premium, et que vous atteignez seulement pour la première ou la deuxième fois les tiers 8, 9 et 10, je vous conseillerais le Jack Tiger 8.8 et le T-34, avec dans un deuxième temps le FCM 50T, une fois que vous aurez acquis un peu de bouteille. Merci, et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage ST' 501